oh non pas spécialement on est content c'est ouais non non mais comment dire oui il ya des trucs je suis content mais je suis pas je suis pas euphorique quoi parce que bon l'expérience c'est la vue d'hélicoptère qu'on a de du football elle nous permet pas d'avoir d'avoir des moments de relâchement d'avoir des moments de doute d'avoir des moments d'euphorie de déprime tout ça il faut rester vraiment droit sur notre ligne donc bon moi je suis super content parce qu'encore une forme on voit on voit l'équipe progresser au fil des au fil des matchs au fil des entraînements on les voit mais pourquoi on met pas ce deuxième but qui nous met à l'abri comme ça comment comment c'est possible de pas avoir les alors si c'est bien parce que on le fait je veux dire on subit pas ou alors si on subit c'est pour mieux contrer on le sait parce que bon à mener un zéro on a fait certainement le plus dur et on a envie de on a envie d'attendre un peu mais mais quand on fait ça il fallait fallait au bout de ses idées quand même parce que bon si c'est bien de faire 90% du travail mais bon on va me dire mais bon ça va qui se te faut de plus tu as gagné le match un zéro ça va tu es content ouais content mais on sait jamais un coup franc Cyril qui fait ses deux arrêts ses deux sorties et des fois un maître ouais ouais mais ça s'est pas passé ok ça s'est pas passé mais si ça se passe alors on fait quoi non c'est pas franchement c'est pas regret parce que bon je comprends les joueurs ils sont là bon mais si on avait défendu pendant 45 minutes en deuxième mi-temps et qu'on n'ait pas l'occasion de le faire je dirais bon ça va on a gagné zéro on a maintenu le score comme on pouvait on a on a fait des longs ballons et puis on a tenu la baraque on a eu de la réussite ou quoi non c'est pas ça c'est pas ça qui s'est passé c'est qu'on a deux trois fois des bons contre et trois contre trois des quatre contre trois des ballons comme ça et puis par manque d'efficacité de volonté alors j'espère que les joueurs vont pas prendre ça parce que je leur ai dit c'est pour ça que je me permets de vous le dire mais ils savent c'est la première réaction que j'ai ok bravo c'est bien on a gagné un zéro on on est on est on est on est dans le coup tout ça mais putain mais qu'est ce que vous attendez pour tuer le match quoi qu'est ce que vous attendez parce que vous les avez il suffit simplement de mettre des fois un peu plus de d'envie un peu plus de de niaque un peu plus d'efficacité pour dire bon voilà c'est cloué fini peut plus revenir maintenant parce qu'on n'est jamais à la merci quoi jamais à la merci qu'est ce que c'est dur de finir des matchs comme ça quand on envoie une passée une deuxième une troisième une quatrième et qu'on l'a et que qu'est ce qu'on attend alors c'est pas encore une fois c'est pas un reproche je les engueule pas bravo c'est magnifique ce qu'ils font c'est je suis content mais moi j'ai envie de la voir progresser dans tous les domaines c'est dur hein mais bon on va me dire mais bon ça va c'est une tête comme ça ouais 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 et si on prend la dernière fois le ballon qui le termine une dernière minute on prend qui tu dis mais putain mais vous êtes des rois des cons vous avez vous non mais voilà si tu fais un même partout parce que ça peut le faire sur un coup mal dégagé alors bien sûr il y a eu un moment il y a eu la frappe il y a un joueur qui il y a eu cette balle tout ça ouais d'accord c'est bien bravo on a gagné on oublie tout alors tu crois que si tu le refais ils vont pas remarquer là si encore une fois si on avait défendu balancé comme ça puis tu dis bon c'est pas fait physiquement techniquement on peut pas faire bon bah on me gagne zéro on tient la balle bah 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 tu fais ça tu dis bravo les gars avec le courage tout ça mais c'est pas ça qu'on a fait c'est pas ça on a fait tout tout mais pas à fond alors on va me dire bah certainement le ref il va me dire mais qu'est ce qu'il dit lui on n'est pas encore sorti de l'auberge quand même c'est très très bien ce qu'on fait on montre vraiment des belles choses mais j'ai envie d'être d'être exigeant avec eux d'être exigeant avec plein de choses et il y a des choses qui m'ont un peu dérangé des choses qui m'ont un peu dérangé parce qu'il faut pas qu'on tombe dans l'euphorie faut pas qu'on tombe dans la facilité parce que dès la semaine prochaine on a un client qui vient voilà alors là plutôt que de parler du havre je préfère parler de nous et je me dis que peut-être que si le havre ils ont eu du mal à trouver peut-être c'est que on a opté pour un bon choix que les joueurs ont bien appliqué que bon on a montré des des qualités des je préfère dire qu'on y est certainement pour quelque chose non 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 c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai on a joué on a on n'a pas eu peur on n'a pas été fébrile on a montré de la maîtrise de la cohérence c'est c'est dans la ligne de ce qu'on fait dans la ligne ce que j'ai envie d'avoir pour l'équipe pour que l'équipe se sente en sécurité avec le ballon et que elle soit pas trop en danger quand elle l'a perdue il y a eu des moments où où ça aurait pu être mieux mais il y a des moments où j'ai où j'ai pris du plaisir attention je serais fou pour dire bah c'est ce match moi je suis content à 90% mais je pense qu'il faut toujours voir où est ce qu'on peut on peut aligner nos progrès c'est bien de se dire on peut progresser là 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 autrement si on se dit putain c'est magnifique ce qu'on fait tout ça bon qu'est ce qu'on fait il faut garder le même niveau mais c'est pas facile de garder le même niveau je sais franchement tu veux que je te dise je connais aucun résultat si tu m'en as dit un mais ce qui est qui ouais bon bah mais alors franchement ça me ça me fait pas avoir des cheveux moins gris que moins blancs que ce que j'ai j'en ai pris beaucoup pas toi putain on doit avoir dix ans d'écart c'est pour ça ouais bravo mais je suis content de tout je suis content de tout mais je me dis qu'est ce qu'il y a alors voilà il va y avoir il va y avoir des matchs à jouer bon des matchs à gagner des matchs des matchs compliqués et il faudra se montrer tout aussi tout aussi comment dire calme que ça soit dans la victoire ou dans la défaite avec quoi l'idée de parler de ce soir est catastrophique bah au plan comptable oui bien sûr et au plan du jeu un peu aussi bon on a fait un non match je pense qu'on est même jamais rentré dans le match on avait ni l'énergie mentale ni l'énergie physique pour pouvoir rivaliser avec les nîmois donc qu'il faut féliciter donc ils ont bien géré leur match donc aujourd'hui on peut dire que c'est en toute logique que l'on a perdu ce match même si bon il y a eu quelques leurs gardiens a fait deux arrêts enfin exceptionnels mais bon je pense qu'il faut aussi être objectif aujourd'hui on on ne mérite pas de le gagner ce match puis voilà donc il faut être il faut aussi savoir analyser notre performance elle a été insuffisante aujourd'hui dans tous les domaines donc il n'y a rien à dire vous attendiez à une telle impuissance ? c'est une équipe comme ça qui n'est pas simple à jouer et qui a fait un bon match mais quand même je ne m'attends pas forcément à une telle impuissance pour répondre particulièrement à votre question mais aujourd'hui il y avait trop d'approximations dans les enchaînements de jeu on avait essayé j'avais essayé de mettre dans l'équipe un peu plus de puissance mais cette puissance n'a pas du tout n'a pas apporté du tout parce qu'il y a trop de maladresse trop d'approximations donc à partir de là j'ai l'impression que n'importe comment notre équipe ne peut poser des problèmes à l'adversaire que lorsque les enchaînements sont bien huilés et sont bien orchestrés aujourd'hui c'était difficile de les déclencher c'était difficile de les mettre en oeuvre à partir de là on retombe forcément c'est absolument pas dans nos points forts donc on l'a vu aujourd'hui vous aviez dit qu'il faut qu'on soit moins prévisibles vous étiez assez prévisibles ce soir oui et non je pense que oui et non parce qu'en fait on aurait pu alterner un petit peu plus dans le jeu parce qu'on sait très bien en plus avec les conditions du terrain qui se dégradent très vite que les enchaînements sont difficiles donc il faudra bien quand même qu'on puisse solutionner aussi ces problèmes là donc en jouant des fois un peu plus direct et tout mais dans ce jeu direct les joueurs qui normalement doivent apporter de la profondeur et de la vitesse ne l'ont pas fait non plus donc on a manqué aussi un petit peu de justice technique aussi donc après c'est vrai que quand on peut pas faire ou des enchaînements et qu'on peut pas jouer un peu plus direct et jouer sur le deuxième ballon après là ça devient de l'impuissance ça c'est certain tu vas me dire moi je te pose la question quand même ça t'inquiète un petit peu 3 défaites de rang, 2 d'affilée au stade de CA ? vous avez perdu des 6 matchs ? vous avez perdu des 6 matchs ? inquiétude c'est pas le mot parce que bon je dirais la compétition la compétition et voilà le verdict de la compétition je l'accepte ce que en revanche j'ai du mal à accepter c'est que on soit pas très performant c'est plutôt ça qui me gêne mais c'est pas de l'inquiétude donc en fait c'est comment faire pour être plus performant c'est plutôt ça qui m'obsède on va dire mais donc aujourd'hui on tourne un petit peu en rond et à la maison surtout ? oui parce qu'à domicile le problème il est très clair donc les blocs sont bien en place d'ailleurs les Nîmois ne pressaient pas donc il faut manœuvrer un bloc défensif qui est compact qui est bien en place et puis sans se faire contrer c'est toujours pareil donc donc là il faut manœuvrer d'abord et c'est difficile et puis après il faut quand même prendre de la vitesse et mettre les sécurités et donc il faut faire tout ça en même temps aujourd'hui on n'arrivait pas à mettre les sécurités c'est pour ça que j'ai fait des changements voilà il y a eu des on arrivait surtout pas à prendre de la vitesse à faire reculer cette équipe de Nîmes et à partir de là donc c'est vrai que ça devient problématique mais il n'y a que ça qui m'obsède après le reste les résultats ils sont souvent la conséquence d'une performance qui est souvent insuffisante aujourd'hui c'est insuffisant donc on a concédé plus d'occasion que notre adversaire des fois on peut perdre avec un contenu qui doit être regardé plutôt que le résultat mais aujourd'hui que ce soit le résultat ou la manière donc les choses sont cohérentes donc on ne mérite pas de gagner ce match donc voilà donc on l'a perdu C'est bon pour tous ? C'est bon ? Merci Eric C'est moi Ouais Ouais mais bon il marche sur le ballon il n'arrive pas à enchaîner donc pour le moment il n'a pas le niveau et puis Adi a énormément de mal à faire la différence en attaque placée quoi en attaque placée quoi il peut pas ? Ouais mais il peut pas donc et puis Harrison il tourne tout seul donc Harrison il tourne tout seul il a pas d'appui quoi il tourne tout seul chaque fois quoi je tourne en rond quoi je tourne dans l'équipe Yeah